Bonjour les mangeurs malins ! Débutons cette semaine avec le 120e épisode de Flashcard. Comme d'habitude, on utilise l'intelligence artificielle pour le reacto des flashcards. Et commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quel élément est connu pour aider à réduire la toxicité du mercure en se liant à lui ? Du coup, c'est le sélénium qui a cet effet éclateur sur le mercure. Du coup, sélénium qui est un minéral numéro 34 du tableau des éléments et famille des non-métaux. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, passons à la vérification sans plus attendre, c'est parti ! Le sélénium est l'élément connu pour aider à réduire la toxicité du mercure en se liant à lui. Le sélénium, un oligo-élément essentiel, peut former des complexes stables avec le mercure, ce qui réduit les effets toxiques de ce dernier. Lorsque le sélénium se lie au mercure, il forme un complexe de sélénures de mercure insoluble qui est moins absorbable et donc moins toxique. Cette liaison inhibe également l'absorption du mercure par les tissus importants du corps et facilite son élimination. Bien que le principe de clésserrure s'applique principalement aux interactions enzymes substrats, le terme sélénium provient du grec « sélène », qui signifie « lune », non donné par Jeans Jacob Berzelius en 1817 en raison de la ressemblance de ce nouvel élément avec le télure, déjà nommé d'après la Terre. On pourrait dire que le sélénium est le super-héros des oligo-éléments, intervenant pour neutraliser le méchant mercure, un peu comme un garde du corps empêchant un trouble fait d'entrer à une soirée. Cette interaction est particulièrement importante dans le domaine de la santé environnementale et de la toxicologie. La compréhension du rôle du sélénium peut aider à développer des stratégies nutritionnelles ou des suppléments pour les personnes exposées à des niveaux élevés de mercure, comme les populations consommant régulièrement des poissons de haut niveau trophique, thon, espadon. Conclusion En se liant au mercure, le sélénium aide à prévenir ou à réduire la toxicité du mercure, ce qui illustre l'importance des interactions entre les minéraux et les métaux lourds dans la biologie humaine et environnementale. Comment le sélénium réduit-il la toxicité du mercure dans l'organisme ? Alors, j'ai pas tout cerné le fonctionnement, mais de ce que j'ai compris, quand le sélénium se lie au mercure, il forme un certain complexe, d'ailleurs c'est cette partie que j'ai moins bien comprise, un complexe de lui-même et aussi de mercure, qui du coup, par conséquent, est moins bien absorbé par l'organisme que le mercure seul. Oui, c'est presque cela. Lorsque le sélénium se lie au mercure, ils forment ensemble un complexe appelé sélénure de mercure. Ce complexe est effectivement moins absorbable par l'organisme, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de causer du tort. De plus, ce complexe étant moins soluble, il est plus facilement éliminé du corps via les voies naturelles d'excrétion, réduisant ainsi la quantité de mercure libre qui pourrait s'accumuler et causer des dommages dans les tissus. La clé ici est que le sélénium aide à neutraliser le mercure en formant avec lui un composé qui est beaucoup moins actif biologiquement et donc moins toxique. Cela contribue à limiter les effets néfastes du mercure sur la santé, surtout au niveau du système nerveux et des organes. C'est une manière naturelle de défense contre la toxicité des métaux lourds. C'est quoi du paracétamol ? Oh non, pas le paracétamol. Bon, nouvelle flashcard. Bon, je me répète, mais ça dépasse certes un petit peu la nutrition, mais comme c'est lié à la santé, on se doit d'en connaître un peu plus. Donc le paracétamol, bien que je ne sois pas du tout calé dans tout ça, on a tous entendu parler, c'est un composé chimique qui est présent dans de nombreux médicaments, une classe de médicaments, j'ai envie de dire, qui sont d'ailleurs les médicaments les plus utilisés au monde depuis presque 100 ans, je pense. Comment ils agissent dans l'organisme et tout ça, je n'en sais rien du tout. Je sais juste qu'ils ont un effet antidouleur. Réduction de l'inflammation, je ne sais pas du tout. On a les fameux Doliprane, Daffalgan et tout ça, qui sont les vedettes, on va dire, en paracétamol. Bien sûr, les Français sont sûrement les plus gros consommateurs d'Europe sur ça. Mauvais exemple, par contre, là. Bref. Que dire d'autre sur ça ? Je ne connais pas grand-chose, donc je pense qu'on va passer tout de suite à la vérification avant que je dise trop de bêtises. Et comme ça, on pourra en faire une jolie flashcard. On va essayer de l'embellir, vu que ce n'est pas trop un sujet qui m'intéresse. Ah oui, j'allais complètement oublier. J'ai entendu dans des cours et dans certains livres que le paracétamol a un impact délétère sur le foie. Donc c'est quand même intéressant de le souligner, surtout dans la nutrition. Donc voilà, c'était tout. Passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi du paracétamol ? Le paracétamol, également connu sous le nom d'acétaminophène, non utilisé notamment aux États-Unis et au Canada, est un médicament utilisé pour réduire la fièvre et soulager la douleur. Le paracétamol est un analgésique et antipyrétique efficace. Cela signifie qu'il est fréquemment utilisé pour traiter des douleurs légères à modérées, telles que les maux de tête, les douleurs musculaires, l'arthrite, les douleurs dorsales, les douleurs dentaires et les crampes menstruelles. Il est également utilisé pour abaisser une fièvre élevée. Mécanisme d'action Le mécanisme exact par lequel le paracétamol exerce ses effets n'est pas entièrement compris, mais on pense qu'il agit principalement dans le système nerveux central en inhibant une enzyme, COX, qui participe à la synthèse des prostaglandines, des substances impliquées dans l'inflammation et la transmission de la douleur. Contrairement à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens à INS, comme l'ibuprofène, le paracétamol n'a pas d'effet anti-inflammatoire significatif et n'est pas aussi irritant pour l'estomac. Étymologie Le terme paracétamol est dérivé de sa structure chimique complète, para-acétylaminophénol. Le nom acétaminophène est également basé sur cette structure. On pourrait dire que le paracétamol est comme un agent secret de la médecine. Il travaille discrètement dans les coulisses pour combattre la douleur et la fièvre sans causer trop de troubles, comme l'irritation de l'estomac. Le paracétamol est largement disponible en vente libre et est l'un des médicaments les plus couramment utilisés dans le monde. Il est considéré comme relativement sûr lorsqu'il est utilisé aux doses recommandées. Toutefois, une surdose de paracétamol peut causer de graves dommages au foie, donc il est crucial de ne pas dépasser la dose maximale recommandée. Le paracétamol est un médicament essentiel pour le traitement de la douleur et de la fièvre, largement utilisé pour sa capacité à offrir un soulagement sans les effets secondaires communs associés aux aïens. Quelles sont les principales utilisations du paracétamol dans le traitement médical? Pour schématiser un peu ce que tu as dit, il est principalement utilisé pour les douleurs légères. Oui, c'est exact. Le paracétamol est principalement utilisé pour traiter les douleurs légères à modérés, comme les maux de tête, les douleurs musculaires ou encore les douleurs dentaires. Il est également très efficace pour réduire la fièvre. Bien qu'il n'ait pas un effet anti-inflammatoire aussi prononcé que certains autres médicaments, comme l'ibuprofène, il est souvent choisi pour sa capacité à soulager la douleur sans irriter l'estomac. Bon, finalement, c'est plus intéressant que je le pensais, mais il y a quand même beaucoup de choses à connaître, donc je vais faire en sorte de faire des flashcards sur la pharmacologie en général, de temps en temps, peut-être une fois par semaine. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao. Happy New Dream.